Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi de janvier 2018 dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Avant toute chose, bien sûr, on n'oublie pas avec toute la rédaction de vous souhaiter une très belle année 2018 pour vous, pour vos proches, le meilleur dans vos projets, vos vies personnelles et professionnelles, en notre compagnie aussi, bien sûr. On démarre ce journal comme toujours par vos prévisions météo. En ce mardi, d'abord eu une matinée plutôt ensoleillée, en tout cas un temps sec et dégagé dans la région, mais le retour des perturbations nuageuses et pluvieuses est annoncé pour cet après-midi. Des averses du littoral jusqu'à la métropole lilloise, des températures de saison tout de même de 7 à 8 degrés pour les maximales. On en reparle juste après ce journal. Une première image également à la une, le traditionnel bain des Givray à Dunkerque. Voici comment ont démarré quelques centaines de personnes, pour le moins courageuses, face aux éléments, la pluie, le vent et surtout l'eau fraîche de la mer du Nord à Dunkerque, plusieurs centaines de personnes, vous voyez, qui sont allées comme d'habitude pour le 1er janvier à Malot-les-Bains, à la plage de Dunkerque, dans l'eau pour se baigner. Il y en a eu d'autres, un des bains traditionnels du 1er janvier hier à Calais, au Touquet, au Portel également, d'autres encore ailleurs dans la région. Dans cette édition aussi, on démarre avec un peu de sport. La première conférence de presse de Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du LOSC. Nommé la semaine dernière, un coach de Saint-Etienne était libre depuis son départ des Verts en juin dernier, après 8 saisons passées à Geoffroy Guichard. Dans le Nord, Christophe Galtier ne débarque pas tout de même en terre inconnue, puisqu'il a joué 3 ans sous le maillot lillois à la fin des années 80, sur le banc du LOSC. Il aura quand même la lourde tâche de sauver le club d'une éventuelle relégation en Ligue 2. Aujourd'hui, à mi-parcours, à mi-saison, les Lillois sont 18e en position de barragiste. Mais après 6 mois de pause, Christophe Galtier s'est dit très heureux de reprendre en main le LOSC. Brio Gorschi était au domaine de Luchin pour cette première conférence de presse. Christophe Galtier, avec la mentalité qu'il espère retrouver positive auprès des joueurs, on l'écoute. Il va falloir surtout, surtout que les joueurs puissent faire les efforts les uns pour les autres, c'est-à-dire faire une équipe. Ils vont devoir, évidemment, s'appuyer sur leur qualité individuelle, que beaucoup de gens reconnaissent. Mais ils vont devoir s'améliorer sur le rôle que d'être un équipier, un partenaire, jouer en équipe. Et je crois que la clé est là. Il va falloir que l'équipe joue en équipe. On enchaîne dans cette édition avec les changements, comme toujours, en France au 1er janvier. L'un d'entre eux notables pour tout le monde, c'est le tarif des amendes de stationnement désormais fixées par les villes elles-mêmes. Et dans la grande majorité, elles en ont profité, ces mairies, pour augmenter le montant des amendes. Exception faite de la ville de Calais, qui déjà depuis le 18 décembre a mis en place une toute autre politique. Le stationnement gratuit dans le centre-ville. L'objectif est évidemment d'inciter les Calaisiens à venir faire leur course dans le centre, plutôt que dans les ensembles commerciaux en périphérie. Avec Noël, l'occasion était belle déjà pour les commerçants de profiter de cette mesure. Mais qu'en est-il réellement ? Quelles sont les premières impressions des professionnels à Calais ? Témoignage sur place de deux commerçants au micro de Corentin Escaillé. Oui, c'est une très bonne initiative de la mairie, dans le sens où ça a permis d'avoir un petit peu plus de flux en centre-ville. Le frein du parking est toujours là, donc no parking, no business, mais on voit que le paiement du parking reste un phénomène qui est assez rébarbatif par rapport aux consommateurs. Les clients, dès qu'ils ont su que c'était gratuit, forcément sont plus aptes à venir en ville et plus contents surtout, parce que le fait de devoir payer, c'est toujours un petit peu rébarbatif. Maintenant, chaque client ne peut pas rentrer dans le magasin avec la voiture, donc après il faut qu'il trouve de la place, parce que le fait d'avoir un stationnement gratuit fait malheureusement aussi parfois le problème des voitures tampons. Dans cette édition, il y a également quelques images des nouveautés proposées au Forum départemental des sciences à Villeneuve-d'Ascq, baptisé le Petit Forum. C'est un nouvel espace de 150 m² dédié aux enfants de 2 à 7 ans qui a pour but d'ouvrir les plus petits à la science et la culture. Plusieurs activités sont proposées, dont un espace atelier pour faire participer les enfants. L'autre partie du Forum des sciences propose quant à l'une expo temporaire jusqu'au 11 novembre intitulée 1, 2, 3, 5 sens. C'est une expo pour faire réfléchir quant à nos sens, que vois-tu, qui es-tu, comment cela fonctionne, qu'est-ce que la nature. Le tout avec des activités interactives. Présentation de l'événement au micro d'Alexis Tessier. On est dans le Petit Forum, donc l'espace qui est dédié à la petite enfance, donc les petits, les adultes qui les accompagnent. Et donc la nouveauté, c'est qu'on a agrandi cet espace, qu'on a donc à peu près doublé la surface. On a élargi l'offre qui est proposée, puisqu'on a toujours une exposition temporaire qui change tous les ans. Et donc on a ouvert cette année l'exposition 1, 2, 3, 5 sens. Mais ça ajoute ici autour de nous des modules permanents et une partie atelier qui est juste derrière moi. Dans cette édition aussi, cette campagne de financement participatif pour le Biplan, la célèbre salle de spectacle à Lille, rue Colbert à Oisem, vient d'engager d'importants travaux de rénovation ces derniers mois afin d'accueillir plus de spectacles différents et aussi de répondre aux nouvelles normes de sécurité. 90 000 euros environ ont déjà été investis grâce au financement conjoint du propriétaire de la région Hauts-de-France et de donateurs privés. Mais il faut encore presque 41 000 euros pour terminer la rénovation. Pour participer au projet, rendez-vous sur le site ulule.com slash le biplan. Écoutez ainsi les explications de Boris Claude, l'un des responsables de l'association qui gère le biplan, au micro d'Idyl Gunay. Avant on avait des gradins fixes qui avaient... on pouvait poser 90 personnes je crois, 80 personnes. Maintenant ce qu'on voudrait avoir c'est des gradins fixes et des gradins des tribunes rétractables. Donc pour une capacité de 94 personnes, donc un petit peu plus de monde. Le but c'est d'avoir une salle qui est un peu plus polyvalente, de pouvoir présenter plus de spectacles différents et aussi de pouvoir enfin représenter du vrai théâtre. Rendez-vous donc sur la page internet de la plateforme de financement participatif ulule.com slash le biplan. Vous avez jusqu'au 20 janvier avec plusieurs contreparties bien évidemment, notamment des places de concerts, des places de théâtre offertes par le biplan. Mardi 2 janvier, merci d'être en notre compagnie. Je vous rappelle bien sûr tous nos voeufs de prospérité, de réussite, d'amour, de bonheur, tout ce que vous souhaitez pour cette année. 2018 pour vous, pour vos proches, au nom de toute la rédaction. Dans un instant vos prévisions météo, là encore je vous rappelle, après un temps plutôt sec et dégagé ce matin, le retour des perturbations nuageuses et pluvieuses cet après-midi dans la région, des températures de saison. Toutefois aujourd'hui, le point sur vos prévisions météo dans moins de 30 secondes. Très belle journée à toutes et à tous.